Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des bruits constructibles et aujourd'hui ce ne sera pas des LEGO, ce ne sera pas non plus des copies chinoises, des Pins, des Cool, Antsney ou d'autres marques, ce sera des méga blocs. Et pourquoi des méga blocs ? Puisque c'est eux qui ont la licence officielle ou qui avait de World of Warcraft. Donc du coup dans une solderie j'ai trouvé deux boîtes qui n'étaient pas excessivement chères. Je vous mettrai dans la description les liens où on peut les trouver encore sur internet. Et je me suis dit je vais essayer, voir ce que ça donne puisque je suis moi-même un grand joueur de World of Warcraft. Ça fait maintenant quasiment dix ou onze ans que j'y joue. Je suis arrivé à la fin de vanilla pour ceux qui connaissent. Donc j'ai joué quasiment tout le temps sur le serveur de Krasus PVE et comme vous le voyez derrière moi, bien entendu moi je joue dans la Horde. Ce qui tombe bien puisqu'aujourd'hui les deux produits que je vais vous tester, c'est des produits de la Horde. Il y aura le petit tricot moteur Gobelin, la fusée de parrainage avec un orc dessus. Bien que la fusée soit une multifaction puisque c'est un cadeau de parrainage. Donc quand vous invitez un ami à jouer à Warcraft, s'il s'abonne pendant deux mois, vous avez droit à des petits cadeaux de parrainage dont une monture. Alors à l'époque il n'y avait que cette monture. Depuis avec des années on a rajouté quelques unes. C'était la première monture volante à deux places. Vous pouvez faire monter un ami derrière. Et dans la boîte avec la fusée, vous avez aussi un petit elf de nuit. Donc finalement il y a aussi l'alliance quand même. Sur une monture sabre de nuit. Donc c'était une grande première pour moi de monter des méga blocs. Alors c'est dommage soyeux qu'il y ait eu la licence de World of Warcraft puisqu'apparemment ça a été un bide. Ils ont sorti quelques jouets sur le roi Lich, Lich King. Il y avait eu le zeppelin de la Horde aussi. Mais après ils n'ont plus tellement fait de jouets. Et d'ailleurs je regarde autour de la boîte, il y a la monture ingénieur, le griffon de l'alliance, le griffon de la Horde. Deux ou trois personnages. Mais c'est tout quoi. Donc c'était sorti à l'époque de Cataclysme. C'est à dire c'est une extension, là on est à l'extension de Légion. Et avant il y avait World of Draenor. Donc ça fait ouais ça fait bien six ans quand même que c'est sorti ce produit là. Alors on va les voir d'un peu plus près puisque là en plus avec le fond vert peut-être que ça ressort mal. C'est dommage soyeux comme je vous dis qu'il y a eu la licence parce que c'est moins bien que des Lego. La finition des pièces n'est pas extra. Les personnages c'est pas évident à les faire tenir. Donc voilà je suis un peu déçu ça aurait été Lego. Je pense qu'on aurait eu de super produits. Mais c'est Megabloc qui avait racheté la licence. Donc comme d'habitude on va aller voir ça de plus près sur mon petit fond blanc. A de suite. Donc voilà j'ai mis le triclos moteur qui était dans une boîte et puis l'autre boîte contenait la fusée, la monture sabreux de nuit, les deux petits drapeaux aussi, l'alliance et bien sûr les meilleurs la horde. Je ne vous le fais pas dire. Donc on va déjà regarder les boîtes. Donc les boîtes sont assez sympas puisque c'est des boîtes de produits officiels je vous rappelle. Vous avez le logo de Megabloc, bien évidemment le logo de World of Warcraft qui était sur fond bleu. Donc la représentation de ce qu'il va y avoir dans la boîte, la fusée avec son orque, la monture sabreux de nuit et la feu de nuit. Les deux petits drapeaux. Au dos de la boîte quelques vues détaillées, un peu enjolivées quand même. Et en bas les autres kits que je vous parlais qui sont à la vente, du moins qu'il était. Donc il y a le triclos moteur, le griffon de la horde, quelques personnages, le griffon de l'alliance et la monture ingénieur, l'hélicoptère. La boîte Gumlin est quasiment assez pareille. Vous avez le petit Gobelin dedans et derrière aussi les mêmes représentations. Donc le site warcraft.megabloc.com. En bas vous avez le petit logo Blizzard. C'est bien des produits sous licence officielle. Et les notices sont assez bien faites. Déjà elles sont superbes. de façon un peu par chemin. Et ils vous détaillent l'emboîtement. Donc ça c'est bien parce que vous voyez exactement où ça va. Vous voyez que la brique là va courir les quatre petits plots qui sont ici. Puisqu'ils ont mis des points jaunes. Donc ça c'est pas mal. A la fin c'est comme les vraies notices de vrais Lego. Ils ont fait pareil. Donc il y a le nombre de pièces, les modèles. Voilà en dessous une petite vue des véhicules. Donc maintenant on va aller voir les véhicules d'un peu plus près. Donc là vous avez le petit triclos moteur avec son son gobelin. Voilà donc je vous rappelle que les gobelins pour ceux qui connaissent pas World of Warcraft c'est des personnages du jeu et ils sont devenus une race jouable pour la horde. Dans l'extension de Cataclysme. Donc c'est assez rapide à assembler. Il n'y a pas trop de pièces. Beaucoup de pièces sont déjà moulées et peintes. Les roues vous voyez contrairement à Lego vous avez le pneu et la jante à part. Ici c'est tout un bloc. Donc c'est peint. Puis bon il y a quelques bavures de peinture. Voilà c'est pas nickel. Donc ça s'assemble plus vite que des Lego. C'est joli mais ça fait quand même très jouet. Alors ça s'emboîte bien. Par contre voilà il y a des pièces qui ont des petits problèmes de peinture. Là ça se voit pas trop parce qu'elles sont cachées. C'est les pièces marron. Mais j'avoue que comparé à Lego vous mettez le personnage tout simplement. Ici il y a un petit système de fixation dans le dos. Donc il faut le mettre dans le trou. Et le personnage est un peu trop articulé à mon goût. Donc je vais le mettre dans son fauteuil. Donc l'autre côté je vous ai pas montré c'est le drapeau mais il est mal fait de ce côté. Voilà c'est à dire que d'un côté il est plein mais de l'autre côté il est creux. Derrière il y a les petits feux. Ah là sinon oui il est fonctionnel. Il représente assez bien celui qui est en jeu. Et on va passer au deuxième article. Donc voilà c'est la fusée X53 avec un orc dessus. Bon je sais pas comment il fait pour tenir son bateau et pour piloter. La fusée aussi est assez réaliste. On peut mettre un deuxième personnage derrière. Il y a toujours le même système de clips. D'ailleurs on a le petit moteur. Donc cette partie là tourne si on veut. Elle ne tourne pas dans le jeu mais ici elle tourne. La peinture tête de requin est vraiment représentative de cet objet. Et nous avons bien sûr l'alliance avec la monture sabre de nuit. Bon à mon goût l'elfe de nuit elle a pris un petit coup. Donc la monture est semi articulée. Parce qu'en fait c'est un système qui se met sur des sortes de petites boules. Il faudra pas non plus trop y en demander. Alors lui sur le sabre de nuit il ne tient pas avec un trou dans le dos. Il y en a quand même un qui est prévu pour le mettre sur une autre monture. Mais il tient juste par emboîtement entre les jambes en fait. Vous voyez contrairement au personnage Lego et compatible. Le système d'articulation est différent surtout au niveau des jambes. C'est comme ça je pense qu'ils ont évité d'avoir des plaintes de la part de Lego. Là vous voyez j'ai accroché l'elfe de nuit derrière l'orque sur la fusée. Ce qui sera impossible en jeu à moins d'avoir une potion de transformation ou un arbre de tromperie. Donc pour ceux qui connaissent bien le jeu. Donc voilà c'était un petit kit sympa. Honnêtement je trouve que ça manque un peu de qualité quand même par rapport à Lego comme je l'ai déjà dit. Mais voilà il n'y a qu'eux qui ont la licence World of Warcraft. Et du coup j'ai vu aussi qu'il existait des versions Megablocks. Alors c'est dommage que Megablocks n'ait pas fait des trucs un peu plus précis. Des pièces plus précises et un peu moins enfantin je trouve. Parce que ça aurait pu faire une belle concurrence à Lego. Surtout qu'ils ont des bonnes licences. Ils ont la licence de Halo aussi j'avais vu. Donc il y a la licence de Star Trek. Mais Warcraft depuis Cataclysm ils n'ont plus rien sorti. Donc si un jour je trouve le grand zaplan de la Ward que vous voyez là en photo pas trop cher je l'achèterai. Je pense que voilà en fait c'est ça. C'est Megablocks Warcraft. C'est surtout acheter si vous êtes fan de Warcraft. Et puis il ne faut pas les trouver trop chers non plus. Puisque comme je l'ai dit il y a quand même beaucoup moins de pièces. Là l'autre ici qu'en fait au lieu d'avoir une pièce comme ça en Lego vous savez en fait toute la partie là qui est d'une seule pièce. C'est dommage aussi qu'il y a quelques petits problèmes de peinture. C'est pour vous dire même les copies de Lego sont de meilleure qualité quand même au niveau de la finition des pièces. Au niveau de l'emboîtement tout va bien. En tout cas il ne manque plus qu'à faire un petit coin pour les personnages de World of Warcraft. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Je les lis souvent ne vous inquiétez pas. Donc au moins pour une fois je n'ai pas de commentaire. C'est de la copie de Lego. Ou les Lego c'est mieux. Et les copies ça tient moins bien. C'est du Megablocks. C'est officiel c'est une marque concurrente. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao !